Dans la suite du débat, la parole est à madame Cécile Kuckerman pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe a été particulièrement inspiré à demander la création de cette seconde commission d'enquête sur la fraude et l'évasion fiscale et en l'espèce sur l'utilisation des services des établissements bancaires quant au développement de ces comportements illégaux ou aux franges de l'illégalité. Il importait à notre sens de donner à penser et à réfléchir aux parlementaires, aux militants politiques, syndicaux, associatifs et de manière plus générale aux citoyens sur ces questions qui ont particulièrement occupé l'espace du débat depuis 2008. Notre collègue Éric Boquet, avec le Président de la Commission, Monsieur Pillet, Éric Boquet, deux fois rapporteur de ces commissions d'enquête, rencontre d'ailleurs à chaque fois que l'occasion lui en est offerte une attention à un intérêt particulier pour l'ensemble des questions soulevées, qu'il s'agisse bien évidemment de la structure et de la consistance de la fraude et de l'évasion fiscale, mais aussi des acteurs, des auteurs, des processus, rouages et circuits qui l'organisent, la légitiment parfois. Le monde de la finance n'a peut-être pas qu'un seul visage, pour reprendre une expression utilisée il y a moins de deux ans. Avec le travail accompli par les deux commissions d'enquête du Sénat, il commence à être un peu mieux connu qu'il ne l'était jusqu'ici. La chose n'est pas sans intérêt, sans jeu de mots, au moment où nous sommes confrontés au double défi de la réforme fiscale nécessaire et du redressement de notre pays, de son économie, à la reconstruction de la société, de liens humains, fraternels et ouverts, qui rendent possible le vivre ensemble. Ce qui ressort du rapport de cette seconde commission d'enquête, c'est bel et bien que nos établissements de crédit ne jouent pas tout à fait le rôle que l'on serait en droit d'attendre, surtout dans le contexte économique et social que nous traversons. Pour nous, les établissements de crédit ont une fonction principale. Dans le respect des conditions et critères de solvabilité et de prudence requis, ils doivent faire en sorte que l'argent disponible, déposé par les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, soit affecté dans le soutien à l'activité économique. Là est le point nodal de l'intervention bancaire dans notre pays. Élu d'un département de forte tradition industrielle, mais lourdement frappé dans les dernières décennies par les plans sociaux, les fermetures ou réductions d'activités, département qui compte aujourd'hui plus de 37 000 personnes privées d'emploi de catégorie A, près de 58 000 toutes catégories confondues, dont plus de 10 000 ne se perçoivent plus désormais que le RSA, je connais la difficulté que rencontrent de nombreuses entreprises, TPE, PME, à accéder au crédit bancaire. Qu'il s'agisse de disposer d'une ligne de trésorerie, pour faire face notamment à leurs obligations légales, sociales et fiscales, ou de crédits leur permettant d'investir dans de nouveaux matériels, nouveaux processus de production, projets susceptibles de générer des emplois nouveaux sur les territoires. La question est donc posée. Peu ou prou, les Ligériens laissent en effet passer sur leur compte bancaire 10 milliards d'euros de revenus par an. Les données sont d'ailleurs corroborées par la Banque de France, qui indiquent que sous une forme ou sous une autre, compte à vue, compte sur livret, etc., 16,9 milliards d'euros sont disponibles dans les établissements de crédit du département de la Loire pour financer l'activité économique. Nous avons à la même date 16,4 milliards d'euros de crédits accordés à l'économie, dont 9,9 milliards sont par nature des crédits de long terme, puisqu'il s'agit de prêts immobiliers. Qu'on ne s'y trompe pas, cette situation n'a rien d'exceptionnel. Elle est la marque d'un pays où l'on ne fait pas confiance aux entreprises quand elles veulent se développer, créer de la richesse et des emplois. En septembre 2013, et malgré la mise en place de la BPI, malgré la séparation des activités bancaires, nous restons donc dans un climat de faible mobilisation, des sommes disponibles pour le développement de l'activité économique. Ainsi, et à l'échelle nationale, sur notre million de PME, nous avons plus de 50 milliards d'euros de ressources de crédit inemployées, et il en est de même pour nos 5 000 entreprises de taille intermédiaire. Pour aller plus en détail, si le secteur de l'habitat et de l'immobilier bénéficient toujours d'un certain soutien financier, ils brassent près de 328 milliards d'euros d'encours, ce sont là encore souvent des emprunts de long terme, les secteurs de l'industrie manufacturière sont en délicatesse avec les banques, puisque fin septembre, les activités industrielles réalisaient 94,2 milliards d'euros de crédit, mais pour une enveloppe disponible de 184,8 milliards d'euros, soit un taux de mobilisation des capacités de 51%. Nous sommes alors très éloignés de la règle commune, qui monte une mobilisation de 77% des capacités de crédit. Il est donc temps, à notre avis, que les banques, dans leur activité de siège comme dans leurs activités de détail, changent de pratique et de priorité. La collecte de l'épargne salariale à la vue, la captation de la trésorerie des entreprises, la distribution de produits d'épargne défiscalisés, ne peuvent continuer de conduire à une situation où les potentiels de croissance, de création d'emplois, de réponse aux besoins collectifs, sont bridés, voire anéantis, par des choix de gestion bancaire, privilégiant les activités pour compte propre, les opérations les plus juteuses et les plus rentables sur le court terme. Sans compter les opérations d'optimisation menées de longues mains à partir des établissements de détail vers les filiales implantées dans des paradis fiscaux. La situation du secteur bancaire dans notre pays suffit, à notre avis, à montrer que les difficultés de notre économie ne résident pas dans un terme très à la mode et très médiatique dit du coût du travail. Pour reprendre cette détestable expression, un coût de travail qui serait trop élevé, un système de prélèvements fiscaux et sociaux pesant et incompréhensible, une absence d'innovation, de recherche, de développement, mais au contraire, nous pensons que les difficultés résident bel et bien dans une dichotomie dramatique entre capacité de financement et besoin de financement. Il est anormal, mes chers collègues, que dans un pays disposant de quelques-unes des plus grandes banques européennes et mondiales, riches d'une expertise et de compétences, dans un contexte où le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, grande caisse de refinancement de tous les acteurs du secteur financier, dans ce pays n'a jamais été aussi faible, nous n'ayons toujours pas les moyens d'envisager plus que 9 dixièmes de points de la croissance du PIB en 2014. Sans même être d'ailleurs certain que cette croissance sera écologiquement responsable et acceptable. Il est donc grand temps, à peu de jours de l'examen d'un collectif budgétaire, où la dette de l'Etat va solder définitivement le coût du désastre du Crédit Lyonnais, que la puissance publique soit à l'initiative d'une nouvelle définition et orientation de notre secteur bancaire. Et pour reprendre l'image de notre collègue Corinne Bouchoux, c'est certainement là la saison 3 de cette série engagée il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et monsieur le ministre, même si bien évidemment nous félicitons comme toujours de votre présence ici parmi nous, nous regrettons que vous n'ayez pu être accompagné ce matin d'un des ministres en charge des différentes questions en lien avec le secteur économique et bancaire. La libéralisation et la maîtrise privée du secteur bancaire n'ont pas apporté à l'économie française ce qui a été alors annoncé. Les collectivités locales ont d'ailleurs payé pour le savoir avec la faillite de Dexia, qui a distribué ces dernières années des emprunts toxiques pour lesquels aucune solution admissible n'a de notre point de vue encore été trouvée. L'heure est à la fixation des règles plus strictes d'allocation d'une part des ressources des banques, cela peut commencer avec l'épargne des fiscalisés, et à envisager en tant que besoin la maîtrise publique des établissements dont les pratiques ne seraient pas conformes aux nécessités du temps. Vous pouvez donc compter sur nous bien évidemment monsieur le ministre pour être à l'initiative de nombreuses propositions et travailler à vos côtés pour que des réponses concrètes puissent être apportées, parce que je l'ai démontré, c'est à la fois un enjeu pour notre économie et donc pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et je tiens encore ici bien évidemment à féliciter le travail de l'ensemble des membres de la commission, notre rapporteur Eric Boquet et son président. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.